Les valeurs technologiques qu'on le vend en poupe ces jours-ci, ce sont elles qui ont permis aux indices américains de clôturer à la hausse hier. Et c'est de nouveau le secteur qui porte la bourse de New York aujourd'hui. A 10h25, le Dow Jones gagne 0,16%, le Nasdaq 0,54% et le S&P 500 0,10%. Au programme, il y avait peu d'indicateurs économiques d'importance, si ce n'est les nouvelles inscriptions au chômage américain qui sont ressorties en hausse par rapport aux prévisions des analystes. Mais cela a peu d'incidence sur la tendance. En effet, ce sont plutôt les résultats qui portent les indices américains. Hier, après la clôture, on attendait les résultats d'Ebay et d'IBM. eBay a vu ses profits doubler par rapport à ceux de l'an dernier. Le titre en profite et gagne 3,56% à 40,46$. IBM, de son côté, a aussi publié des résultats en hausse par rapport aux prévisions des analystes. Le titre gagne 2,50% à 188,25$. Ce matin, avant l'ouverture de la Bourse de New York, c'est la banque d'investissement Morgan Stanley qui publiait ses résultats pour le deuxième trimestre. Ils sont décevants, avec un profit de 28 centimes par action contre 32 centimes annoncés par les analystes. On s'inscrit donc à la baisse, pareil pour le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, qui se place à 7 milliards de dollars, alors que les spécialistes tablaient sur un bénéfice de 7,54 milliards de dollars. Le titre, évidemment, en pâti, recule de 2,44% à 13,99$. Sur le front des devises, on sera très attentif au vote du Parlement allemand sur l'aide accordée aux banques espagnoles. Pendant ce temps, l'euro évolue à la baisse, perd 0,39% par rapport au billet vert et s'échange à 1,22$. Sur le front des matières premières, l'or noir monte. Les cours, le baril de brut atteint 90$ pour la première fois depuis fin mai. Ceci grâce à la confiance retrouvée des investisseurs par rapport à la demande mondiale et un regain des tensions au Moyen-Orient. Le baril de brut s'apprécie d'1,84% et s'échange à 91,52$. L'once d'or évolue elle aussi à la hausse, elle gagne 0,75% et s'échange à 1,582$ et 60 centimes.